shalom shalom peuple de dieu vous êtes à votre édition de l'egypte à kamar émission des jeunes réalisés par des jeunes serviteurs et les jeunes servantes dont le but est le témoigner est de rendre grâce au seigneur jésus christ ce qu'il a fait dans la vie de plusieurs alléluia le livre de sauf 119 verset 9 nous enseigne ceci comment le jeune homme rendra-t-il pure son sentier en se dirigeant d'après ta parole et les mais je suis votre serviteur l'apôtre de dieu l'apôtre abraham du réveil international je suis je ne suis pas sûr sur le plateau de notre édition de l'egypte à kamar je suis avec un cul mais je crois que mieux placé de se présenter ça m'a bien aimé que le seigneur vous bénisse vous allez vous présenter à l'autre public alléluia alléluia à l'état civil avec ma nouvelle naissance je reprends au nom de sarah amen alléluia bien aimé le livre de sauf 71 verset 17 dit oh dieu tu m'as instruit dès ma jeunesse alléluia et jusqu'à présent j'annonce des merveilles alléluia nous savons que vous avez un témoignage puissant et poignant nous avons eu un bref de votre témoignage avant-hier le jour de votre déni france je crois que c'était le jeudi dernier amen mais avant de rebondir sur ce sur la situation du jeudi dernier j'aimerais vous poser cette question comment aviez-vous rencontré le seigneur jésus-christ chaleur chaleur j'ai raconté le seigneur jésus-christ en 2017 suite à une maladie j'ai dit dieu j'ai eu vraiment un envoûtement dans les yeux et vraiment qui a failli me faire m'emporter je suis tombé très 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 malade j'avais mal aux yeux j'avais mal au coeur je pouvais y faire je sentais le feu dans ma tête de l'eau comme s'il y avait de l'eau qui versait dans ma tête mais je mets la main il n'y avait pas de je sentais le feu dans mon corps que je ne pouvais même pas m'habiller je suis c'est ainsi que j'ai eu vraiment des soucis ma mère et moi on a souffert c'est en quelle année c'était en 2017 c'est en 2017 d'accord on a souffert on n'est pas touché les marabouts ça arrive c'est ainsi que une fois j'étais là et une fois vous entendiez en vous même une voie qui vous demandez de chercher un nom de dieu je suis allé dit à cette femme qui m'est gardée qui est en train de faire des produits sur moi pour mes vieilles ne pouvaient rien faire mais elle disait toujours que je dois essayer de travailler avec elle parce que j'ai un tout particulier qu'elle qui était c'est une femme qui travaillait avec les sirènes des autres c'est ce qu'on appelle ici au togo les mamis et donc elle te demande de travailler pour elle sur quelle base elle avait trouvé quelque chose en jeu quand j'étais chez elle je me réveille avec des dons et des divisions je dis j'ai vu si si c'est d'avérer toutes les personnes qui m'en voulaient je ne voyais qu'il venait mais en revanche il y avait un homme habillé en blanc qui me protégeait comme il avait mouclier il est habillé en tenue soldats et l'argent de tenue de soldats parce que nous savons qu'il y a plus est-il de celui de soldats c'est quoi ce sont les tenues en treillis ou ce sont ceux des chevaliers ou des gladiators chevaliers les chevaliers avec toute une armure une épée et un bouclier alléluia c'est merveilleux d'accord il était j'étais je marchais et il mettait le bouclier sur ma tête et il y avait toute une multitude qui lançaient des flèches qui me lançaient des flèches pour me détruire mais il y avait toujours ce bouclier je vous rappelle que je n'étais pas chrétien à l'époque vous n'étiez pas chrétien je n'étais pas chrétien d'accord vous étiez païenne il y avait et quand je me couche il y avait ce dom qui s'arrête et au niveau de marteau c'est ce genre de chevalier là que vous voyez comme ça voici l'image alléluia voici l'image de ce que notre bien aimé sarah eve voyait je sais pas si ça passe et donc c'est ce type de chevalier là que vous voyez dans vos songes ou dans vos rêves ensuite il y avait un homme qui s'arrête au niveau de ma tête et sa lumière me couvrait totalement les nuits quand je donne mais au moment je vous rappelle j'avais toujours le mot dieu et j'avais mal au coeur cette femme ne pouvait pas me guérir sous l'été ce qu'il y avait une eau contre une eau de mer donc je dois devoir m'abandonner à la sirène avant que je n'ai accès à cette eau donc il y avait une condition que cette dame qui s'appelle ici les mamisie on les appelle les mamisie ce genre de femmes et donc la condition de votre guérison devait préalablement passer par accepter du travail et pour les esprits de cette maman ici c'est ça et quelle était la réaction de votre maman maman elle m'a laissé là bas et elle est partie parce qu'elle n'avait pas le choix d'accord la dent a dit à ma mère de la laisser je reste chez elle je vous rappelle à ce moment quand je m'asier il y avait la mouche qui tournait autour de moi qui laisse qui venaient nécessairement des bouches comme un cadavre et quand je moi j'y avais toujours des toits d'araignée qui ne bloquaient la route mais des toits d'araignée que je crois pas mais il y avait tout je faisais toujours comme ça mais il n'y avait pas c'était des toits d'araignée invisible c'est ça d'accord et donc la dame la maman ici vous demande de travailler pour ses esprits pour l'esprit de la sirène et comment vous réagissez je me faisais toujours et elle me disait que dieu s'est fâchée de plus que dieu s'est fâchée dieu est en colère contre toi et quand il me dit ça je commençais pas à plonger elle me dit que dieu est en colère juste je crois qu'elle me disait ça parce que moi j'avais foi en dieu je croyais en dieu parce que j'étais catholique je ne savais pas que dieu mais il y avait toujours cette fois qui me disait que c'est un jour j'ai senti une fois je suis allé et je commençais pas pleurer je pleurais tellement je demandais ça n'a pas cette croisette colombe j'étais en train de prier c'est comme si le ciel avait lâché le feu en moi je crie il y avait le futur mais je comprenais pas tout ça sort ce feu et il y avait ce feu qui me plaît que je crie je crie et l'homme de dieu il a eu un incident et on a failli bon il n'a failli le jeu d'un assiette et à organiser et moi j'ai là bas que la vie commence à commencer et quand j'ai fait ma prière de réponse la voix me disait que de dire à la femme de même elle voulait forcément que vous restiez dans son couvent a fait que vous serviez la sirène avec laquelle elle travaillait c'était quoi parce que c'est parce que vous avez des temps et elle avait fini par détecter ces temps là c'est ça oui parce que à chaque réveil je lui disais que toutes les personnes qui m'entraînaient je les voyais oui j'ai toujours eu ça depuis l'enfance je voyais les choses dont le vision ce dont le songe allé bien et donc elle va refuser de vous relâcher sous prétexte que la sirène les autres voulaient que vous travaillez pour son compte et comment va se passer la séparation la voix me disait j'attendais au début moi une voix qui me parlait mais je ne savais pas que c'était la voix vous aviez l'habitude d'entendre cette voix non quand j'ai écouté quand je suis tombé malade j'ai commencé je dors je voyais et en blanc seulement et il me causait tellement que la douleur et même en m'a pleuré mais que je parlais avec ce temps et des fois joli et maman pleuré que comment est-ce que tu peux parler mais je voyais ce temps alors ce n'était pas pendant que vous dormiez c'est là par exemple vous êtes assise là et vous voyez la présence de l'homme en blanc d'accord en vision ce n'est pas pendant que vous donnez donc c'est n'est pas un songe d'accord bien des jeux je permettez-moi de pratiquer des choses parce que beaucoup ont tendance à confondre les songes et les visions les songes on les a lorsqu'on dort profondément amen on peut le voir dans le livre de jean 33 verset 14 à 15 amène et les visions on les a lorsqu'on est éveillé ça peut être un flash ça peut être lorsqu'on ferme légèrement les yeux ou qu'on cligne des yeux évidemment le seigneur nous montre quelque chose d'extraordinaire amen mais que le deuil le sénat peut nous révéler des choses qui peuvent valoir des minutes et des minutes amen et donc ici si j'ai les visions que tu avais où tu voyais quelqu'un en blanc qui venait te parler est-ce que tu peux nous décrire ce ce personnage en blanc que tu voyais ce personnage il est doux il est doux il est beau sa présence nous faisait du bien parce que j'avais les attaques spirituelles je savais distinguer la présence et la présence de Dieu parce que cette présence que je ressentais cette personne en blanc elle faisait du bien c'était une présence apaisante et il y avait l'autre et présence de l'honneur elle vient pour les travaux pour les paradis spirituels l'énergie est tellement d'autres tu peux me donner pour les détails sur la présence des ténèbres qui venaient t'occuper comment tu savais faire la différence entre la présence de l'homme en blanc et la présence de ténèbres je ne serais vous dit l'homme de Dieu parce que depuis toute petite j'étais j'entends quand quelque chose je le voyais d'avancé tu avais cette façon de promouvoir le savoir les choses d'avancé alléluia et un terminage ça depuis la terminage j'ai commencé par respecter j'ai des fois je sois de mon corps j'ai vu ma mère et j'ai vu cet esprit emballer les armes il était et dans une dans l'eau il emballait les armes de mes soeurs de mes soeurs j'ai commencé par cliquer laisse les l'âme l'esprit et avec quel aspect je t'explique j'emballais les enfants un homme fort tellement fort baraclés il avait une compulence de dactylates d'hercules ok fort et il emballait les armes de mes soeurs et quand il les emballait mes soeurs se retrouvait dans l'eau sur l'eau pour rester sur la terrasse il est en train d'invoquer les armes de mes soeurs mais au même moment et quand il m'a invoqué je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'avais une force à moi qui j'ai dit au nom de jésus tu ne les laisses ces hommes d'état partient pas et à chaque fois que je priais pour défendre mais c'est de lâcher il est là c'est mais je n'attends qu'il est parti il est devenu un serpent et il est rentré dans mon corps c'est à partir de ce moment j'ai commencé par souffrir des douleurs quand je fais pipi et je suis femme en cas de terminer j'ai commencé par ma mère me disait que c'est le panier et tout mais en ce moment c'était pas le panier mais bon on était dans l'ignorance donc tu ne savais rien du spirituel alléluia amen ce d'être que tu que tu vas voir qui évoquait le nom de tes soeurs et qui récupérait leurs armes et les jettaient dans la terre j'ai mis tout à l'heure du programme et sa description c'est un être humain où c'est un nm et d'hypris c'est-à-dire ni homme ni du monde c'était un nom fort mais humain humain mais qu'il y avait un aspect qui dépassait celui de l'humain normal en taille en stature ok d'accord donc qui à la limite qui était terrifiant et donc il va évoquer ton nom ayant ayant déjà évoqué le nom de ta famille il va évoquer ton nom dans le but de capturer ton âme et c'est ainsi que tu veux que le nom de jésus alléluia mais l'aimé le livre de actes 2 verset 21 dit ceci car quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé quoi qu'elle était catholique la parole du dieu l'esprit du dieu était déjà venu même il va la pousser à défendre sa famille elle va nous dire que lorsqu'elle a commencé à prier pour sa famille évidemment l'esprit ce temps voilà va relâcher ses soeurs et les autres membres de sa famille je crois que c'est ce qui s'est passé n'est pas oui alléluia et bah la suite qu'est ce qui m'a fait passer à la suite il est parti et il est devenu comme sous forme de serpent en même temps ça fait c'était la pédagogie et c'est rentré dans le ventre d'où les problèmes dans tout le monde c'est là que ton malheur a commencé c'est là-bas tout à fait c'est tant qu'elle a mis en deux mille heures 2013 en casque de terminale et 2013 c'est l'année là mes souffrances tout à commencer m'appeler pas avant les maladies ont commencé mes parents j'ai un mari à bouffe pour venir arracher les maladies dans mon corps ce dernier a fait sautir les têtes de poissons dans mon ventre jésus disant que c'est de l'emboutement ça il a fait sautir les courries dans mes yeux jésus ici les coquilles dans le droit ça a commencé les problèmes comme si je suis jamais mis je suis très bien et c'est là bas oui c'est là bas les choses ont commencé pas les bouillies bien aimé je je veux je vais revenir sur je veux rebondir sur ses propos alléluia il arrive que beaucoup d'enfants de dieu tombe malade et les parents étant dans l'ignorance vont aller rencontrer des marabou ici on les appelle des moments ici de vos douces ou de bocourt alléluia je n'en compte qu'ils vont les appels de communion des fétiches et ces gens cela sont des magiciens fait il vous faut croire qu'ils vous guérissent mais la vérité ne vous guérissent pas c'est de l'illusion qu'ils pratiquent il faut croire aux personnes aux enfants de dieu qui sont en détresse qu'ils font sortir des choses d'eux en fait il n'en est absolument rien amen nous savons que le seigneur pouvait dire que satan ne peut combattre satan sans quoi son royaume ne subsisterait pas alléluia et donc tout mal à bout qui vient rencontrer quelqu'un qui est malade ne peut pas guérir la personne pourquoi parce que lui-même n'est pas un agent de satan tout bocourt ne peut pas guérir l'enfant du dieu parce qu'il n'a jamais satan et donc les les poissons qu'il a fait sortir de ton ventre c'est ça les écailles qu'il a fait sortir des yeux des coris pardon qu'il a fait sortir des yeux en fait c'était de la magie c'était de l'illusion amen parce que si elle est avec lui aujourd'hui on n'allait pas passer c'est qu'elle est alléluia était pas non plus que tu t'es guéri or au fond tu n'étais pas guéri n'est ce pas et à la suite de ce beau corps qu'est ce qui va se passer c'est là-bas le calvaire a commencé j'ai commencé par souffrir des succès chroniques d'un seul coup je n'ai pas nu je me réveille je n'ai pas nu jusqu'à j'avais toujours mal au bas ventre parce que il y avait cet esprit qui se mouvaient dans ton ventre et dans ton bas ventre il se déplaçait et donc après le bon corps ta famille va te permettre de rencontrer quelqu'un d'autre il a fait comme ça là c'est bizarre ça s'est arrêté et j'ai eu mon bac mais là quand j'ai eu mon bac je suis venu à le rester à kara j'ai commencé soit fortifié ma famille d'ailleurs m'a abandonné parce qu'après mon bac j'avais aucun soutien ça a créé une forme de jalousie dans ta famille parce que j'ai eu mon bac très tôt il y avait ce truc je ne comprenais pas tu as eu ton bac à quel âge à 17 ans d'accord il y avait ce truc que je ne comprends pas c'est des soeurs elles me dépassent un âge elles m'ont mis au dos elles ont créé ma scolarité d'un seul coup elles ne m'aiment plus juste après le bac non ça a commencé il y avait des mais ça me détestait pour qui j'avais fait une fusion du saint-esprit dans l'église catholique malgré tout cela j'avais j'avais tout particulier même en chance mais ma famille était dans l'éducation quand vous nous dites que vous avez fait les fusions du saint-esprit à l'église catholique je ne comprends pas puisque nous savons que le système catholique n'adore pas le seigneur j'ai pas envie de là ils m'ont dit que la colère et la colère et la méchicité que mes soeurs me donne c'est mon fardeau on a pensé beaucoup dans le renouveau charismatique c'est ça qui a fait que j'ai pas ouvert les yeux en fait donc j'ai appris ça comme mon fardeau et évidemment tu as commencé à réagir non j'ai les aimer je faisais tout ce que chaque matin j'avais les meilleurs à les demander pardon parce qu'à l'école ils nous ont pris que quand je vais passer le bac il faut demander pardon si tu ne moi pourriez où les gérots que ceci à l'école j'étais vraiment brillante j'ai aucun souci mais il y avait ce problème avec ma famille mais dieu m'a fait qu'à l'église dieu m'a donné une maman formidable je l'ai eu au téléphone je l'ai dit ils sont formidables on sent qu'elle a de l'amour mais tellement et puis il y avait ça puisque notre père est décédé en 2000 et qu'on ne le connaissait pas tellement on n'avait pas une relation comme ça avec nous mais il est décédé et notre seule figure patronnelle c'est notre c'était notre mère et donc il y avait cette jalousie là du fait que maman ne cachait pas que c'est ma c'est ma joselle elle t'aimait beaucoup plus que ses autres filles évidemment ça crée de la jalousie tellement parce que moi j'ai compris que pas je me suis dit que du fait que c'est notre figure notre seul parent est ce qu'il doit tout le monde a envie d'être aimé donc l'eau que l'amour soit partagé maman qu'on s'en concentre sur ta personne c'est ainsi que ça comment c'est les guerres et tous nous sommes dans les paladres de méchanceté le règlement de contre les coups bas pour montrer à ma mère que je suis une mauvaise fille alors que c'est faux et ainsi dieu je m'a fait grâce à mon bac très 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 tôt et je suis venu à me rester si j'avais pas je suis la carrière si j'avais pas où donner ma copine marie qui faisait donc je suis restée chez elle n'a pas comme j'ai eu un abcès d'ailleurs chaque année après mon bac chaque année une période bien précise défendre dans le mois de décembre je suis ton malade j'ai pas le sens et je vous dis que je vivais une vie de boîte je vais une vie de débauche pour moi pour pouvoir m'en sortir c'est parce que je dois et je dois me donner aux raisons qu'ils puissent m'aider financièrement j'avais consulté puisque mes soeurs déjà des jardins et avec des bonnes autres ont refusé de me soutenir et je suis allé chez je vivais chez ma meilleure amie il y avait ces crises ces problèmes parce que il y avait toujours c'est les hommes qui le draguent après ils venaient me draguer c'était un truc comme ça donc c'était tellement la guerre et en 2014 on va mettre une pause on va lire un passage un courrier 6 verset 18 bien aimé voici ce que le seigneur jésus dit à propos de l'impudicité alléluia fiez l'impudicité quelques autres péchés que l'homme commet ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps alléluia et donc vous avez commis cette vie là pourquoi qu'est ce qui s'est passé pour que vous tombiez dans ce piège parce que j'ai mon bac oui j'ai mon bac je ne sais pas d'accord c'est à quel âge j'ai à 17 ans c'est à 17 ans que vous avez vu votre bac je suis venu à l'université mais dans mes 18 ans toujours à la recherche j'ai besoin du soutien j'avais aucun soutien aucun soutien j'avais que ma mère même ne travaillait pas elle n'avait pas les moyens de me soutenir donc du coup j'avais besoin de quelque part d'aujourd'hui déjà une couchette ma copine m'a hébergeée meilleure des crises je buvais je fais des crises je perds des connaissances connaissances à cause de l'alcool parce que je ne supporte pas l'alcool dans mon coeur j'étais mal et je pleurais je ne sais pas j'avais ce vide dans mon coeur alors je compensais ce vide en couche avec les autres a toujours là j'ai cherché l'amour l'amour paternel en fait c'est ce qui vous a poussé dans les bras les hommes et aussi parce que vous avez besoin de moyens financiers pour plus suivre vos études et toujours là j'ai rien trouvé absolument rien donc du coup je me suis tournée vers les boîtes de nu où j'allais danser jusqu'à l'aube mais toujours là mon vide n'est pas encore rempli dans mon coeur vous étiez en quête de sa sanction forte de quelque chose pour combler pour combler le vide que je descends tout au fond de mon coeur toujours j'ai l'air bien reçu j'ai commencé par bosser en boîte j'ai cherché les moyens j'ai cherché l'argent et toujours la rire je m'a fait qu'à ce moment que j'ai une étrange parce que j'ai eu mon bac avec une mention assez bien qu'il faisait de moi une personne qui a la mention à l'université donc la première étrange j'ai eu trente mille qui m'a servi à quasiment bien mais deuxième tranche je m'a fait grâce j'ai eu quatre vingt mille qui a fait que j'ai payé mais l'avance et j'ai fait j'acheter un petit matelas de coco et fils ça s'appelle comment c'est comment ce genre de matelas là on a on a des feuilles de paille en bas du matelas ou à l'intérieur du matelas à l'intérieur à l'intérieur c'est les feuilles de paille d'accord et l'eau c'est comment les c'est sa place c'est pas du ton mais c'est un truc mais qui te permet d'être confortable et ça s'appelle cocou cocou et fils j'ai bien envie de demander qui à la base et j'ai payé les assiettes toujours là j'ai pas eu et j'ai pas eu l'argent pour trouver toujours de manger dans les restaurants pour moi pour pouvoir m'en sortir je dois être avec un nom parce que c'est ce que j'ai fait et puis j'ai vu aussi j'ai grandi avec tout ça à l'aise et l'argent pour venir en fin de monde 2 timothée 2 verset 22 suis les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le seigneur d'un coeur pur malheureusement notre bien-aimé m sarah est tombé dans le dans le dans le fils elle est tombé dans les pièges du plaisir et elle va connaître des hommes connaître la bleu boite de nuit elle va commencer à boire de l'alcool quoi que l'alcool n'allait pas avec elle elle va vivre une vie qui n'était pas conforme à ce que le seigneur attendait d'elle alléluia mais évidemment elle reçoit une première on va dire une première sorte de l'université puisqu'elle a eu le bac avec mention très bien elle reçoit on va dire une bourse de trente mille alléluia mais évidemment ce montant là ne va pas lui servir à grande chose une seconde fois elle va avoir un montant de 80 mille francs qui va lui permettre comme elle a dit si bien d'acheter un matelas cocou et vis amène matelas que c'est qu'elle fait en base de la base de paille et de petits matelas au dessus comme ça voilà et elle va s'acheter des assiettes et quelques biens de femmes voilà qui vont lui permettre de voilà de pouvoir se refaire une santé amène et pendant le chemin qu'est ce qui va vous arriver et si j'ai commencé à avoir mal à l'oeil ça commençait pas à me déranger je comprenais pas ce qui se passe toujours je vous dis c'est en décembre tout se passe en décembre bien entendu vous allez remarquer que bon nombre d'enfants de dieu ont ces malheurs là amène c'est aussi ce qu'on appelle des liens de famille beaucoup ça commence lors du dénit trimestre de l'année d'herbeau romain octobre novembre décembre sont des mois de malheurs beaucoup d'enfants de dieu et danser dans ce trimestre il s'avère qu'ils ont soit des suites de maladies des suites d'accidents ou des suites d'incidents et ce qui est supprénant dans l'affaire c'est que cette suite de malédictions là vont de père à fils ou de mère à fille alléluia ou de grand mère à petite fille amen et c'est comme ça dans la famille et donc c'est cyclique dans la même période amène octobre novembre décembre vous savez c'est dans d'autres mois mais c'est à la même période au même mois et un malheur qui arrive une maladie calme d'aimé si c'est ton cas je te prie de rentrer en contact avec nous afin que nous t'aménons à une répétence césaire à confesser christ à passer par les eaux du baptême et à recevoir la restauration amen évidemment tout ce malheur a commencé le jour ce serpent est rentré dans vos entrailles c'est là que toute cette galère a commencé caménais et donc ça a été la conséquence d'une vie de dérèglement beaucoup de maladies que les médecins traditionnels qu'on appelle le bocoro n'ont pas pu guérir ni la maman ni la maman ici qui voulaient que vous restiez au prénètre vous serviez la sirène des eaux ni ce bocoro là quand même vous êtes allé rencontrer d'un petit avec vous par exemple ok je sens dans mon coeur de dire et je vous dis j'ai croisé des hommes des hommes très lourds et j'ai eu l'affaire beaucoup d'avec ça fait que avant j'étais comme petite il y avait je sentais les pressions des oppressions mais comme il n'y avait pas les potes d'un priori pour m'atteindre parce que l'antenne c'est l'antenne n'a les choses il devait même m'empêcher pour avoir mon bac à cause de moi même le seigneur a fait on a repoussé le bac parce que j'étais malade du manier que je ne pouvais pas vous avez parlé tout à l'heure de paralysie du sommeil et d'étouffement comment ça se manifeste vous avez même dit que le plus souvent vous voyez les esprits sortis de la douche traverser les murs sorti du sol donnez nous des détails sur cette façon dont vous avez vécu toutes ces oppressions la première fois c'est un terminal j'étais en train d'apprendre et je tenais mon crayon j'ai été emporté par le sommet j'étais en train d'étudier oui vous avez eu un léger sommeil et c'est là-bas j'ai vu une femme tout rouge tout rouge tout rouge une femme avec la peau rouge oui elle est bien très fortement c'est une année me paralyser oui plus elle dit plus je deviens d'étaliser hypnotiser je ne bougerai plus c'est comme ça et en même temps j'ai après je vois la chambre remplie des petits esprits avec des tailles de quelques mais avec les mains de télé des râches des coups coups des tridents ça s'appelle des esprits humains ils étaient tous nés comme ça mais petit 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 on les appelle des esprits humains ou des esprits servants on le retrouve pour le monde astral ce sont les se sont à la base ce sont des personnes qui sont mortes et est-ce qu'on a besoin de donner des détails et qui se retrouve dans l'espace et que les démons va utiliser pour beaucoup de choses voilà soit lorsque quelqu'un veut devenir riche il va aller dans le monde des ténèbres et ils vont lui donner des esprits servants qui vont les détails a fait marcher son business son commerce ou son entreprise on le voit chez beaucoup de musulmans lorsque vous rentrez dans leur magasin vous sentez une odeur de parfums qui sont nauséabonds alléluia dans l'esprit parfait vous avez ce qu'on appelle les esprits servants qui ont but d'attirer la clientèle vers leur patron amen et donc ils vont posséder l'esprit posséder le coeur posséder les mains alléluia posséder le portefeuille ou posséder et sûrement vous posséder d'autres parties du corps de la personne alléluia vous avez le témoignage de mathieu bachocor qui en parle vous avez le témoignage de magalètes qui a fait 999 ans dans le monde des ténèbres qui en parle alléluia amen et vous avez le seigneur je suis qui qualifie je l'escaldeur de démon de chair alléluia amen et donc c'est sérieux c'est quelque chose de vrai mais le seigneur me demande de ne pas ce qu'il est là dessus pour éviter le voilà d'apporter de la trompeur de l'inquiétude dans le coeur des enfants de dieu donc je préfère m'arrêter là et donc vous voyez une ribandelle de démon de nez juste après la prison du sénat rouge on peut avoir l'image en déduisant je vais je vais présenter l'image à tout le monde que vous puissiez voient exactement de quoi nous sommes en train de parler c'est un prédit voilà en quelque sorte c'est un peu ça que vous avez cette image là c'est cette image que vous avez bien aimé voilà voici l'image que la saison de dieu sarah eve a eu à voir pendant qu'elle est en train de préparer son bac mais c'est cet esprit là que le presse est que l'occulté et qui va la rendre malade jusqu'à ce que lui c'est le seul on l'a dit aujourd'hui il nous a dit celui qui a permis cela afin qu'elle tienne à lui parce que si elle était parfaite si elle n'avait pas de problème évidemment elle n'allait pas chercher le seigneur alléluia quand même donc vous constatez dans votre chambre qu'il y a des petits nez comme ça des noms des démonnés oui c'est ça j'ai vu de l'eau je vous rappelle que je suis la sixième de ma famille et personne n'a aucune oppression personne n'a dit c'est moi en fait et je vous dis aussi que j'ai pas beaucoup de ses penses et mes rêves mes cauchemars quand j'ai mon bac des fois je suis aimé ma chambre à contre des rêves de monarque qui se laissait pas le génie dernier juste à la fin de votre délivrance vous avez signifié que lorsque vous priez le seigneur à l'époque vous étiez catholique donc si vous ignorez tout de la scène d'entrée vous avez des mèches vous aimez vous allez bien la coqueterie ce que vous êtes très belle femme et donc vous avez tendance à changer un peu le couloir de vos cheveux de vos cheveux tout ça à chaque fois que vous priez le seigneur vous entendez la voix du seigneur qui vous disait je ne peux pas écouter des prières de nous quelques détails s'il vous plaît ça homme de dieu comme je l'ai dit j'ai eu j'ai eu beaucoup de persécutions j'ai eu un abscès à l'oeil et dès que dès que je l'ai dit que en ce moment je me dis que j'ai des oppressions et je disais tchalem mais je vais pas que j'ai été convaincée j'étais convaincée donc j'ai un peu continuer l'histoire de l'apprentissage d'accord c'est ainsi que j'ai après mon bac j'ai j'avais des étouffements j'avais des étouffements la paralysie la paralysie c'est plutôt la paralysie de sommeil et plus ça faisait plus ma vie n'allait pas plus j'avais des maladies plus je vivais dans le débauche je vivais une vie que à l'effort de mon coeur est devenu tellement dur on durcie en durcie que je ne vais sens aucun sentiment tu peux tu peux m'aimer mais je ne ressens rien j'étais insensible à l'amour que les gens vous portaient pour moi c'était c'était moi qui faisais souffrir en fait c'était une façon de vous venger d'eux où vous le faisiez mécaniquement je ne sais pas ce qu'il n'a pas j'étais pas je n'étais pas je n'étais pas non j'étais pas je veux rapidement répondu sur le monde ici ce qu'elle vient de dire ce matin lorsqu'on a baptisé le saint-esprit nous a dit de retirer le coeur de pierre que l'ennemi lui avait donné et la première fois c'est à dire le génie dernier lorsque nous avons procédé à sa délivrance au nom de jésus l'esprit de j'isabelle l'esprit des sauts nous ont dit elle leur appartenait et l'esprit des sauts nous a dit que c'était eux nous a dit qu'ils sont plusieurs j'isabelle à la tête et son seconde nous ont dit que c'était eux qui l'a poussé à se débaucher jusqu'à en durcie son coeur pour ne même plus qu'elle écoute la voix du saint-esprit alléluia et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de dieu malheureusement sont en durcie ont le coeur en durcie à force de le demeurer dans le péché ils ont l'oreille fermée à la voix de l'éternel aux avertissements de l'éternel n'écoutant plus la voix du seigneur mais se laissant entraîner par la malice et par la manipulation de l'ennemi malheureusement c'est ce que eve sarah vivait elle n'entendait plus la voix du seigneur elle s'obstinait à faire du mal à faire du mal mais ce n'était pas de sa propre volonté elle était comme sous le contrôle d'une entité démoniaque amen quoi que les gens tentaient de leur porter de l'amour je crois qu'il ya des personnes qui ont promis de vous marier mais vous êtes resté insensible à ses propositions du mariage c'est pour vous c'est c'était pas sale la priorité alléluia d'accord je veux avant qu'on ne revienne sur la situation de nous compter les détails sur la paralysie du sommeil on entend parler on entend parler le plus souvent de paralysie du sommeil mais beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit comment ça se manifeste la paralysie du sommeil déjà je sens la présence démoniaque elle est comment cette présence elle est lourde elle est mortel c'est l'amour c'est l'amour ça c'est tu peux tout témoigner et des fois tu les vois l'ombre on voit des oeuvres qui se balade dans la chambre oui ça revient sur toi d'un seul coup ça revient sur toi et voilà c'est fini ton corps ne bouge plus ton esprit ne bouge plus jusqu'à ce qu'ils finissent de faire je ne sais pas qu'est ce qu'ils font mais ça vous êtes paralysé c'est fini tu luttes à des faches fait parce que c'est le seul truc qui peut sortir de moi ni ma voix ni ma bouche ne pouvait c'est fait des fois ça vient et ça ça tient ici tu vas les dents vous avez des traces de morsues de dents non à mon réveil je ne vois pas mais je sens les dents comme si quelqu'un était en train de vous mordre voilà voilà l'image par la merci l'homme de tuer en voici l'image des ombres dont la scène était en train de parler voilà voici l'image de ces hommes amen beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cela déjà vite vite vu cela ont déjà senti cela dans les chambres le milieu où il dormait dans les mules où ils vivent amen ce sont des hommes furtifs qui viennent rapidement et qui viennent se jeter sur vous ils vont soit vous étouffer ou se jeter sur vous et vous paralysé évidemment lorsqu'ils se jettent sur vous sur vous vous êtes complètement hypnotisé vous ne pouvez rien faire même quand vous tentez d'évoquer le nom de jésus vous voyez que vous constatez que le le nom de notre seigneur jésus de notre dieu ne peut pas sortir de votre gauche c'est comme si non seulement vous étiez paralysé on vous empêchait de parler et même quand vous dormez avec un temps et que vous tentez de rêver la personne politique je suis en danger la personne ne réalise même pas ce qui est en train de se passer alléluia la personne est comme raide morte elle-même alléluia et tant que les démons n'ont pas fini de fait ce qu'ils ont à fait il continue de vous agresser et évidemment vous dans votre cas vous sentiez lorsque cette ombre venait sur vous vous sentiez de morsure sur les bras sur les côtes je sentais ça ça tient comme ça oui c'est des fois je vois c'est comme un serpent qui enveloppe tout le monde est ici pour le ventre je vais me soulever mais je pèse je pèse ça ne peut pas me soulever des fois c'est ça tient mon pied je sens il s'enroule sur la cheville non il tient comme la main et ça me tire oui ça me tire des fois j'ai la faille j'aime sous forme de l'ombre et s'asseoir sous mes pieds et face et je vois quelqu'un de l'ombre maintenant quand j'ai donné ma vie à jésus quand ça va venir mais cet esprit m'avait dit de prier de prier je sens la présence mais il ya le saint-esprit qui m'avait et j'en ai dit quel était le type de prière que vous faisiez puisqu'à l'époque vous étiez encore catholique je crois mais j'étais catholique mais j'étais différente j'avais ce sentiment dans mon coeur j'étais en cas de 6e j'ai vu j'ai cité la parole de dieu alors que j'étais catholique je ne savais pas qu'il y avait une puissance je lis la parole de dieu et je me mets à citer ça quand je marche quand même une fois ma mère est malade elle a failli oui j'ai vu catholique toujours j'ai vu un verset biblique qui parlait de et de cette petite fille de 12 ans je suis à l'aide j'ai vu c'est ma mère tel état oui je prie que tu sois guéri bon et dommage mais j'ai posé ma main je crois que c'est à ta maman s'est réveillée elle allait beaucoup mieux mais je vous dis que toujours là j'étais catholique j'arrive à lire la parole de dieu j'arrive à travailler avec les messieurs je ne savais pas qu'est ce qui commence que ça se faisait donc quand c'était dit qu'après mon bac j'ai fait tellement cette vie et là c'est sorti dans mon oeil le calais a commencé après ça en 2000 mai en 2016 en 2016 après quelques années il a fait sorti dans mon oeil ça s'est calme dans 2016 le calais a commencé je commençais à sentir un feu et mon oeil qui tapait comme ça j'étais sans secours personne ne pouvait m'aider je suis allée dire ma mère c'était ce qui m'a arrivé ma mère ne savait pas quoi faire personne ne savait quoi faire mon frère jubilé en fait il me disait c'est pas qu'est-ce qui c'était le démon qui a sa bouche que je dis que j'ai rien vu le pire et le pire et je sentais après tout à fait maintenant je lui avais et c'était homme de dieu mon oeil était sorti comme ça c'était sorti comme ça de son orbite c'est sorti et il y avait les larmes qui voulaient ça ne voyait pas les larmes ou les cp ou bouge de plein je ne me couche pas comme ça je ne me couche pas comme ça j'ai appelé parce que j'ai l'âme les sanguinages et maintenant on a trouvé une femme des tout sauf france et à j'ai vraiment l'ignorant c'est quelque chose je ne savais pas que j'ai vu puisque je pouvais nous sauver parce que on était dans l'église catholique on appelait le prêtre de venir prier sur le monde il m'a demandé si j'ai signé le carnet de baptême j'ai su vous êtes mon compte et on ne fait appel au prêtre qu'ils demandent pour le carnet de dîmes et si j'ai signé mon cas n'est que mon cas n'est un jour c'est pas bien aimé vous voici la folie qui règne dans le système catholique la bien-aimée sarah elle est amourgante sa mère va appeler le prêtre puisqu'à l'époque il était catholique sa mère va appeler le prêtre pour qu'il vienne à la rescousse le prêtre évidemment que de venir prier pour son oeil afin qu'elle guérisse il va demander à sa mère si elle son carnet de baptême son carnet du digne ou l'offrande est un jour et si son carnet de baptême est un jour mais voici l'image du système catholique évidemment il n'a aucune puissance et n'est pas de dieu donc il ne peut faire il ne peut rien faire devant le mar qui l'a rongé et donc la plus belle des fuites en avant c'est de mettre en exergue c'est de carnet celui du baptême et celui des dîmes et des offrandes évidemment c'était pas un jour et quelle était la réaction du prêtre il est parti bien sûr bien sûr il ne pouvait que partie il n'est pas si il ne s'est pas aidé bien entendu il me regardait il souriait alors que j'étais 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 c'était mon autre curé il me connaissait j'ai travaillé j'étais responsable du mouvement cvap et je faisais partie des groupes des aspirants j'étais une personne connue sur la paroisse et ma mère a fait appel à lui à puisque le commune qui m'a misé ce budget on a été à l'hôpital et le médecin ni quand il m'a fait des injections j'ai perdu connaissance donc le médecin il dit que cette soirée pas physique de vaut mieux que maman me fasse sortir de l'hôpital avant que j'allais à l'ophtymologie tout le monde me fuit les lèvres j'étais du chameau c'est déjà l'ophtymologue mais regardé ma fille c'est pas qu'est ce que j'ai fait aux ennemis mais j'ai pu j'ai dit c'était comme ça il y avait un pouceau de 27 qui tournait dans mon esprit et quand j'ai comment et laisser on va le dire on va lui dire l'éternel va lui mais tu vas lui dire quand même les sommes de david et elle est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte alléluia et tenait le soutien de ma vie j'aimerais que tu le dises avec autorité sûrement qu'il a quelqu'un qui est malade que nous suis assurément pas ta prière parce qu'aujourd'hui nous savons que tu es intercesseuse et pour le texte sûrement pas ta prière aussi tu vas visiter quelqu'un nous sommes de david alléluia nous sommes 27 et tenait les ma lumière et mon salut alléluia de qui aurais-je crainte le teneur est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent si une armée se camper contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il les verra sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente et son et son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'aime beau et pitié de moi et exauce moi mon coeur de ta part cherche ma face je cherche ta face au éternel ne me cache pas ta face ne repousse pas avec colère ton séviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais les ténématiques et éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier de ta à cause de mes ennemis ne m'élève pas bon plaisir de mes adversaires car il s'élève contre moi de faux témoins des gens qui ne respirent que la violence oh si je n'étais pas sûre de voir la pronté de l'éternel sur la terre des vivants j'espère en l'éternel faut défier toi et que ton coeur s'affaire gloire à jésus bien aimé c'est un sauve pour tous ceux qui sont dans la détresse pour tous ceux qui traversent des oppressions pour tous ceux qui sont frappés des dépressions ou tous ceux qui ne savent plus où donner de la tête tout cela qui a été abandonné tout cela dans les ennemis se lèvent un grand nombre contre eux et qui cherche du recours bien aimé le somme 27 des sommes appropriés pour ce genre de moment alléluia et donc pendant cette crise le loft amour va vous signifier qu'il est qu'il qu'il ne peut rien faire et il vous demande de recourir à dieu et le son 27 vient à coeur mais sinon vous met à coeur de réciter le son 27 évidemment vous vous mettez à le réciter n'est ce pas alléluia à la suite de cela qu'elle viendra-t-il à la suite de cela il n'y a que des conseillers autour de nous qu'il me conseille une femme qui travaille avec une puissance je suis et avant d'aller il y avait cette voix audi qui me parle dit n'y va pas je ne sais pas qui me parle meilleur de cette voix très très fort dans ma tête qui dit n'y va pas ma soeur aenie celle qui est celle qui est vraiment dieu elle a été toujours avec moi et elle me dit et j'ai dit à ma pas y aller et c'est là bas ma soeur aenie dit ce sont les esprits ils sont les comme ils veulent te tuer là c'est eux qui disent de ne pas pour qu'on n'aille pas voir cette femme qui consulte les esprits cette dame qui travaille avec le vodou avec la sirène des obis parce qu'elle travaille avec ici et c'est là bas mais ma soeur elle a forcé on est parti quand il m'a mis ici c'est ça oui c'est pour ça qu'on les a pour l'autoroute mais dans la chasse et l'argent pour aller on ne trouve pas tout est bloqué mais on l'appelait un jour elle a accepté de nous accueillir lorsqu'on est parti à même temps elle a fait des trucs c'était vraiment c'était vraiment douloureux ça a commencé je dois j'ai des oppressions on ne savait pas que c'était une sourcière et elle disait qu'elle elle elle faisait les trucs à base de dieu que c'était dieu qui était la page de sa foi mais bien aimé il n'y a pas de mamie ce qui travaille pour tu il n'y a pas de ce petit chat qui travaille pour dieu il n'y a pas de manabou qui travaille pour dieu j'entends par dieu jésus-christ de nazareth le dieu véritable il n'y a pas de boccolo qui travaillent pour dieu non les ténèbres ne peuvent s'associer à la lumière comme la lumière ne peut s'associer aux ténèbres non il n'y a aucun accord entre nous si vous dites que vous avez dieu vous devez servir dion de l'esprit en vérité conformément à sa parole et non pas en dehors ou en dessin de sa parole alléluia et c'est comme ça que beaucoup sont trompés par les féticheurs par les comniens par les dozos par les marabouts par les boccolins et qui se font passer pour des hommes de dieu oh ils n'en sont pas quelqu'un qui évoque des démons qui dit qu'ils travaillent pour dieu mais quel dieu s'agit-il alléluia l'invocation du dieu se fait sur la base de la scène d'entrée si c'est pas le cas c'est les magiciens des agents de satan alléluia que les seigneurs est fortifié et donc cette dame qui se faisant passer pour une sévante de dieu va mettre des concomptions dans vos yeux et ça va empirer les choses il y en va j'ai toujours des mouches qui restaient sur moi comme si j'étais comme si vous étiez en tréfaction lui c'était toujours comme ça l'étoile d'arrivée de bloquer la route mais quand je fais comme ça je ne vois c'était toujours comme ça je travaille pour elle et je faisais de l'eau et elle jouait l'avenue midi je veux que tu travailles pour moi il ya un don que je t'a donné et que la scène et comment qu'elle dit que dieu veut que je traite tu travailles pour moi et tu veux que dieu fait que tu mets tout ça à son service mais tout ce qu'ils faisaient c'est rien à voir avec dieu il y avait des bougies qui posaient partout qu'avant de célébrer il y avait des bougies et il y avait c'est tout c'est tout là et un jour elle me disait toujours que dieu s'est fâché contre moi quand elle me disait ça mon coeur est brisé si dieu s'est fâché contre mon quel vais-je faire elle dit qu'il ya une offre donc on donne ça aux malades il est dit que si j'accepte du travail elle va me donner ça que je suis dérit totalement et j'étais toujours je dis je maman m'a dit non mais non elle est une petite comment ce qu'elle va arrêter toute sa vie est venu rester toi dans des trucs là en tant que elle disait que c'est elle est une servante de l'éternel et c'est ainsi que ma mère a refusé on était là bas un de ces jours le seigneur maintenant m'a parlé de lui dit elle ne voulait pas que je ne voulais pas aussi me laisser partir elle est sérieux dit de lui je ne savais pas en tout cas la voix était tellement douce et calme qui me disait de lui parler est facile je dis voilà il ya des étrangers des blancs qui sont venus à lui avec des soeurs qui veulent que j'aie là-bas pour faire des traitements définitifs c'est là qu'elle est elle a accepté facilement elle m'a même donné l'argent pour partie et elle voulait me donner un de ses habits mais là qu'elle est passé pour un soutenu ce tabou nouveau il ya des tâches moi moi elle était tournée elle disait que comment est-ce que cela puisse se faire c'est ainsi que j'avais dit il y avait des tâches dans les vêtements dans le vêtement que nous avons offert qu'elle voulait me donner pour que je porte mais bizarre mais il ya des tâches invisibles comme un peu comme comment on peut appeler ce genre de tâches charbon comme du charbon noir sous l'habit elle était tournée parce que cet habit est bien conseillé il est un oeuf elle est un oeuf et elle était tournée que cela puisse se faire oui elle dit elle dont elle ne me donnait l'habit ça me tient pas donc de partie c'est là-bas je suis partie dit à ma soeur est née j'ai besoin de jésus j'ai besoin que tu m'amènes chez un homme de dieu qui va prier c'est là-bas ma soeur m'a amené a vu un ami et il m'a amené dans une maison de dieu elle voit un homme de dieu des églises ministères de la foi donc c'est dans ça ma processus de guérison a commencé j'ai reçu jésus en même temps quand j'ai dit que je reçois jésus comme mon seigneur mon sauveur personnel jésus vient dans ma vie j'ai compressé le nom du jésus j'ai reçu ma délivrance parce que avant ça j'avais le feu qui brûlait il y avait un feu invisible ce qui brûlait dans mon oeil à chaque fois que je ferme les yeux il y avait mon oeil qui est en feu quand j'ai accepté jésus dans ma vie mon oeil le feu s'est éteint immédiatement dans mon oeil au nom de jésus et les douleurs se sont arrêtées les larmes se sont arrêtées la rougeur comment c'était rouge j'ai reçu automatiquement ma guérison au nom de jésus c'est ainsi que ma vie de ma vie de prix a commencé mais après ça je suis revenu à caractère mais je vais vous dire une chose que quand j'ai reçu jésus j'ai donné ma vie à jésus je ne me souviens plus de ma vie passée mais tout est oublié même les personnes que je connaissais mais tu me connais pas mais j'étais en cause et tellement je dis je ne savais pas ce qui m'a arrivé c'était comme si c'était la première fois je prévenais sur moi même j'étais vivante et tout ce que je faisais j'étais consciente j'étais consciente alors que avant je n'étais pas consciente c'est comme si tu étais on va dire en anglais mon autorité ça dit tu étais manipulé par quelqu'un ou pas quelque chose de plus fort que toi oui je ne reconnaissais plus ma vie j'étais tout est oublié dans mon esprit c'est comme si j'ai commencé par vivre le jour j'ai accepté jésus christ dans ma vie comme mon seigneur et mon souhait personnel c'est comme c'est le jour là j'ai commencé à vivre tout le reste est oublié dans mon esprit c'est pas après après le baptême c'est pas après que je commençais par me souvenir mais quand je suis venu je suis revenu ici je crois que je n'ai pas eu une bonne base je suis tombé dans le péché puisque tu manquais tu manquais dans quatre ans parce que j'avais pas reçu je vous dis j'avais pas reçu des enseignements sur la scène doctrine parce que je suis toujours dans les mèches dans les parfums dans les habillements mondains bien que j'ai confessé jésus j'ai donné ma vie à jésus bien que dieu m'a délivré de la mort je me dis parce que j'étais morte effectivement mais j'ai toujours revenu je parle ça je dis ça à mon grand regret et c'est très mal parce que le seigneur m'a délivré d'un grand tour alléluia de là comment vous arrivez à rencontrer le seigneur jésus au travail du réveil international jésus j'étais toujours à la recherche de de quelqu'un de nom de dieu qui puisse m'aider parce que malgré ça j'avais toujours des attaques c'est là que j'ai commencé par fait les mèches avec les mèches il fait un ton et un temps quand je me suis convaincée qu'on s'est pas fait les mèches à chaque fois que je fais les mèches je me couche je vois des sépants je vois des sépants d'autres phares des sépants samedi je vois c'est une vieille d'amérer c'est ça continue toujours jusqu'au moment où j'ai commencé j'ai commencé par me rendre contre les mèches là c'est quelque chose je à chaque fois que je mets les mèches j'ai plus la fois j'ai j'ai les doutes là une fois me dit que tu ne peux pas prier et tu 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 ne peux pas prier arrête de prier j'ai des dd des doutes dans mon coeur mais quand j'allève les mèches quand j'allève les mèches comment on peut voir ici quelques modèles de mèches voilà ce sont des cheveux factice amène qui n'ont absolument rien à voir avec les cheveux naturels mais avant de mettre les mèches la femme va d'abord se défriser les cheveux surtout la femme noire amène puisque la femme noire à la base à moins qu'elle soit bêtise à les cheveux crépus et donc que les mèches tiennent alléluia ou que les mèches tiennent sur ses cheveux sur le cuir chevelu faut d'abord qu'elle les défrise alléluia ensuite elle va les laisser sécher et aller acheter ça c'est faux cheveux voilà ce sont des cheveux artificiels qui ont deux origines vous avez les synthétiques vous avez les humains mais les deux types de cheveux sont inspirés du diable de l'esprit de jézabel et de l'esprit de meduse alléluia jézabel étant l'instigatrice de la beauté artificielle étant à la base de la beauté artificielle faux cheveux faux ongles faux cils faux thèmes phare mascara faut l'appel sa lentille de contact dans le but de changer les couleurs de ses yeux se raser les sourcils et les tatouer fait les figures du style dans ses cheveux c'est l'esprit de jézabel carabas me disait dans sa soeur vient détruire le visage de toutes ces femmes qui mettent de faux cheveux et c'est ce qui va provoquer des pistules de gros boutons dans le visage de la femme jusqu'à ce qu'elle s'en défasse qu'elle se répandre et qu'elle reçoive sa délivrance et donc elle va tomber elle va retourner dans son vomi parce que n'ayant pas de socle elle va rencontrer un pasteur qui va prier pour elle le pasteur lui-même ne connaissant pas la doctrine de christ elle-même n'étant pas à cadrer spirituellement ne connaissant pas la saine doctrine va retourner dans ses vêtements sexy dans ses mini j elle va retenir elle va me tomber dans le fils et c'est comme ça que l'oppression va encore un revenu de plus belle et l'aimé lorsqu'on lit mathieu 12 43 il est dit que lorsque le domaine chasse et les femmes à l'église arrive et si le revient que le lieu où il était chassé est ornée et propre il va chercher cette haute démon et la situation de la personne est pire que celle de la première malheureusement c'est ce qui va lui arriver n'est pas allé bien et donc à la suite je commençais toujours les mèches avec les mèches je pouvais je sais de prier j'arrive pas vous m'avez dit quelque chose là pour vous prier vous entendez une voix qui vous disait quelque chose d'avant midi mais je tu ne prie pas je ne veux ça pas ta prière parce que tu as laissé pendant la paix jésus et donc vous entendez la voix du saint-esprit qui vous disait à l'avenir mais ta voix ne monte pas vers moi non tu ne me prie pas car tu dis serpente dans la tête comme de dieu est-ce qu'on peut avoir ces serpents là en images et s'il vous plaît alléluia et donc à chaque fois que vous prier avec des mèches en janvier en janvier déjà les derniers mais je suis moi de janvier qui me dépasser tout d'éléments j'ai dit à l'avenir mais j'ai dit cette nuit je vais réveiller je n'étais à la présence de dieu quand je le disais je te rends à l'oeuf les mèches c'est comme ça à l'oeuf les mèches ça disait comme ça dans ma voix à l'oeuf les mèches à l'oeuf les mèches je dis qu'est ce qui se passe deux heures du matin j'ai commencé par avant ça homme de dieu j'avais un abcès très 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 grand grand c'est tellement grand et j'avais mal l'ennemi voulait s'attaquer à le gauche aussi j'avais les mèches d'un matin j'avais les restats dans ma tête j'avais j'ai prié je vous dirais un jour le seigneur a une pitié de moi un jour j'ai bon ça dit toujours d'aller passer depuis depuis ce matin même il a complètement diminué tellement qu'il a complètement timide on a baptisé les serpents et j'ai appelé alléluia bien aimé bien aimé je vais te montrer quelque chose rapidement c'est l'image alléluia allons-y elle est la parole comment le seigneur me dit voilà il faut que tu enlèves les mèches je me dis à chaque fois que j'ai enlevé les mèches ma tête des vignes du matin des vignes du matin des vignes du jusqu'à jamais tout même je le disais la première fois où j'avais j'avais donné l'enseignement sur les faux cheveux les cheveux défrisés les cheveux colorés et j'avais dit que le seigneur jésus nous avait révélé comme ça que toutes ces filles qui mettent des mèches au bon endroit elles elles sont elles ont dans le visage les serpents les les esprits de j'ai sa belle voilà le seul nous avait dit que c'est qui provoquait les boutons ou des abscès dans le visage de ces filles c'était la présence de médus et les j'avais par les faux cheveux alléluia si nous étions rencontrés en 2010 et lors des premières attaques je suis sûr et certain que les choses ne seraient pas comme ça alléluia malheureusement ça savait des bichiers ont provoqué la paix du leuil gauche l'ennemi a eu accès à elle par ces choses là évidemment voilà ce que ça donne nous avons une image ici voilà voilà ce que ça donne vous femmes chrétiennes femmes de pasteur parce que naturellement on entend beaucoup d'enfants de lui qui disent que moi dans l'église notre moment parce que mais les mèches donc je ne vois pas l'intérêt pour lequel je vais les enlever si je considère que la femme de mon pasteur mais et que dieu l'utilise puissamment bon si je parle mais d'ailleurs c'est pas dieu qui les utilisent c'est le diable c'est l'esprit de j'abelle dieu les peines de confusion dieu les peines de les péchés et c'est cet esprit là qui provoque les abscès des pustules des muqueuses et le gros bouton dans le visage de plein d'enfants du dieu alléluia gloire à jésus voilà et l'esprit de méduse ainsi que l'esprit de j'abelle sur des esprits qui sont très chambres alléluia elle jalousent tous ceux qui portent le produit et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous malgré que vous avez des mèches sur le vice monsieur dans le cul chez vous vous avez de gros boutons amen qui sont là et qui vous dit qu'ils vont des fenêtres le visage et elle a été victime vous avez vu ce matin la baptisée hier elle avait l'oeil enflé comme ça dès que l'axé qui tombe mais là depuis qu'elle est sautée des eaux du baptême tout a radicalement baissé alléluia alors à jésus et donc voici ce test qu'il a qui combat ta beauté parce qu'elle est très jalouse ce démon féminin elle combat ta beauté elle veut que tu sois une femme lettre et tant que tu potes c'est produit tu auras toujours cette lettre a toujours ces jeunes là toujours ces pustules ces muqueuses toujours ce gros bouton et toujours ces accès dans le visage alléluia le jour tu vas les enlever c'est à dire enlever les mèches de répandir et passer par la délivrance je te donne même pas trois jours tous les boutons vont disparaître plusieurs ont témoigné de cela c'est pas les paroles que nous sommes tous les mèches quand tu fais les mèches tu commences à gratter oui 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 effectivement de la tête effectivement tu grattes mais alors quand tu n'as pas les mèches tu ne te grattes pas tu commences à gratter et puis quand moi j'ai remarqué quand je fais les mèches il y a eu il ya des septembre frissons quand ça on finit de te tracer en même temps tu as des frissons j'ai les frissons c'est comme si tu as un truc nouveau de traverser le corps vient de rentrer dans ton corps évidemment des fois je bloque ça je dis je ne vais pas permettre parce que je vais écouter un homme de dieu qui disait que du fait tu tapes ta tête c'est les c'est pas qui en train de c'est c'est les mèches là qui qui est en train de déposer leurs oeufs dans ta tête c'est à quoi de ça tu tapes ta tête tu tapes ta tête et puis et quand tu tu frissons les esprits derrière les mèches viennent de de te posséder alléluia on va prendre le passage des aïe 21 verset 3 alléluia on va aller quelque chose on va découvrir quelque chose extraordinaire dans le passage des aïe 21 verset 3 gloire à jésus je lis la parole de notre seigneur jésus avec grand respect c'est pourquoi excusez moi je ne sais pas je peux me donner la porte je vais aller dans cette version ça c'est français pour rendre c'est un peu dit lui allons-y dans la version oui c'est bon alléluia c'est pourquoi des frissons le parcours le dos des douleurs ont saisi comme une femme en couche et je suis abattu je ne peux plus entendre les fois m'a ôté la vue alléluia évidemment toutes les femmes qui mettent des mèches dès qu'on finit de le de leur poésie c'est faux cheveux sous la tête et sont envahis de frissons amen comme si quelque chose les pénétrait quand c'est quelque chose entré en l'air évidemment ce quelque chose c'est l'esprit de jézabelle et de mesures de méduses et d'autres démons qui travaillent sur les tutais gloire à jésus mais c'est ce que tu vivais à chaque fois que tu mettais une nouvelle mèche sous la tête les djiens c'est j'ai vu et comme j'ai écouté les deux mains de mon côté donc quelqu'un certain risque témoigne et à partir de ce moment c'est encore plus fort à chaque fois que j'ai à chaque fois que je prie samedi tu as laissé pendant la tête cette envahie maintenant je suis envahie par la peur et à chaque fois que je lis la parole de dieu je viens me coucher et quelque chose vient à absorber toute la parole de que j'avais que vous avez médité l'esprit l'avion pour tout et à chaque fois que quand je me suis convaincu toujours quand je parle dans un bar je prends l'alcool quand je reviens au mot de la semaine quand je commence par à prier c'est comme si la musique les baffes qui la musique on vient de poser le barda au niveau de mes oreilles ça joue et toute la parole de dieu que j'ai j'ai lu j'ai des potes qui était dans mon corps dans mon coeur est tout enlevé c'était comme ça vous êtes entre vous êtes en train de nous expliquer que à chaque fois que vous méditez la parole et que vous vous retrouvez soit dans un bar dans une boîte de nuit et que vous écoutez de la musique de la musique mondiale puisque évidemment dans les boîtes de nuit on peut écouter on ne peut écouter que ça c'est comme si cette musique venez vous enlever toutes les paroles que vous avez médité après je retourne à la maison maintenant le moment que je le moment lors de l'heure de ma méditation je reste pour méditer la parole de dieu après avoir fini de méditer la parole de dieu je me couche les chansons que j'avais écouté les jours précédents quand j'avais mis pied dans ces lieux de boîtes de 2,2 de bas c'est comme si les baffes viennent rester dans mes oreilles et ça joue et plus j'écoutais la musique mystique que je ne sais pas comment ça se fait que je recoute la musique dans ma chambre comme si m'en s'en mettaient dans de l'autre côté dans les bars et à chaque fois que c'était fort c'était comment la stratégie que l'ennemi prenne utilisé pour retirer enlever toute la parole de dieu j'ai levé vide avec des pleurs comme s'ils n'avaient médité absolument rien en ce qui concerne la vie c'était comme ça et à chaque fois que je lisais la parole de dieu il y avait ça qui venait il y avait quand je me coucher l'esprit le démon vient prendre toute la parole et je sens entre ils en train d'enlever la vie la parole de dieu c'est comme on a sauvé toute la parole et c'est fini je me retrouve vite alors que dans mes attaques dans mon sommet c'était la parole de dieu les versets que je citais pour que vous venez pour vous défendre mais défendre l'oppression alléluia d'un événement le passage de deux qu'on retient 6 verset 14 à 15 et ensemble compréhend des profondeurs de la parole de dieu voilà ce qu'il a écrit en deux qu'on retient 6 verset 17 alors verset 17 c'est ça va prendre en excuse de m on va aller on va les mêmes on va commencer depuis le verset c'est ça excusez-moi de corinthiens 6 verset 14 à dix et voilà ce qu'il est écrit ne formez pas avec les incroyants un attellage disparate car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres et quel accord y a-t-il en christ et belial quelle part à le croyant avec les croyants alléluia c'est la c'est la version français courant quel contrat d'alliance entre le temps de dieu et les idoles car nous sommes le temps du dieu vivant comme dieu l'a dit j'habiterai je marcherai au milieu d'eux je serai leur dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez vous dit le seigneur ne touchez pas ce qui est pur et moi je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le seigneur tout puissant un moment vous nous aviez expliqué que lorsque vous changez la couleur de vos cheveux c'est comme si le serpent que vous voyez dans votre chambre avait de couleur la même couleur que ceux de vos cheveux donne un peu plus de toucher je à ce moment que je fais des mèches lorsque je fais des mèches dans ma tête les gérèves des sépentes il ne sait pas rester plus c'est pas si vous avez fait des rêves qui sont spirituels et physiques ça agit tellement sur toi spirituellement que tu le sentais ça spirituellement et physiquement je le dis c'était un truc comme ça et les sépents je les voyais dans mes mèches je les voyais tellement on me dit une fois j'ai rêvé que toute une lutte de sépents me bloquait la route ça peut être ici jusque là j'avais eu tellement tellement peur mais jusqu'à je comprenais pas que c'était le mèche qui me déclate à la base de tout ça et je vous dis que dès que j'ai diminué j'ai oui j'ai diminué les mèches j'ai les pressions ont commencé à diminuer la paralysie de sommeil a diminué aussi a diminué c'était comme ça c'était déjà je suis même ma maman même peu témoigné mais ça les schéma mais oui je disais à ma majeure on disait la parole de dieu j'avais les mèches et je disais à ma mère ok je vais laisser plus comme elle s'est parlé la parole de dieu et quand on a commencé par un sommet troublé dit allez c'est pas notre tête tu ne fais pas ils sont là ils sont tellement vivants et ça tombe sur toi ça tombe sur ton c'était comme ça nous sommes et dans ma foi j'étais obligé de d'arrêter de prier et je vous dis que quand ça s'arrête quand tu ne pries pas tout va bien tu n'as pas tu ne sens pas la présence c'est dès le moment où vous commencez à prier que les oppressions aussi je crois que c'est ton cas n'est ce pas mon bien-aimé tu as constaté que toutes les fois que tu te mets à prier il y a comme des esprits qui t'empêchent d'aller plus loin dans la prière alléluia amené donc c'était votre cas des restants vous mettez à prier automatiquement les oppressions commençaient puisque le diable ne voulait pas que vous prier le seigneur jésus alléluia et c'était récurrent c'était comme ça c'était toujours comme ça jusqu'à ce que je ne tombe sur le bien-aimé d'automac du cameroun docteur ma qui est le grand frère de l'apôtre prophète abraham paul du cameroun qui est depuis un moment en côte d'ivoire avec nous et donc vous le rencontrez je le vois je traînais sur tiktok d'accord je cherchais un truc je sais pas qu'est-ce qu'est-ce que je cherchais puis je suis tombée sur un témoignage que l'homme de dieu a posté sur sa page qui parlait de l'enfer d'accord ça toucher mon âme ça parlait des filles des péchés de la fornication des fidècités des filles qui sont et elle déclarait elle n'arrivait même pas à finir ses phrases des marques elle vivait ça encore dans son corps elle pleurait je pleurais je dis mon dieu je te connais seigneur je sais pas comment je te connaissais pas je te connais mais je sais pas ce qui m'a dit tout ça a commencé par et les vaches j'ai dit à l'homme de dieu je me serre pour les attacher et il a dit d'accord j'ai dit comment comment j'ai fait midi de déclicter et j'ai cliqué et il m'a balancé oui et qu'il m'a balancé dans l'eau c'était son groupe whatsapp c'est ça j'ai joué alléluia j'ai commencé par écouter les enseignes mais j'ai découvert les parfaits ne sont pas bien d'un peu de cité aussi c'est pas bien j'ai commencé par pleurer je commence à avoir peur les mèches j'ai arrêté à partir de ce moment là je vous dis que j'ai arrêté le pichier je faisais des effets j'ai eu à tomber mais j'ai fait qu'on se battait j'ai cette conscience c'était plus le goût tous les enseignements comme balance c'était tellement c'est comme si c'était à moi que le seigneur le seigneur d'entraîner s'adresser ça me touchait et je suis tombé sur un de vos vocales vous avez balancé sur le groupe qui parlait des mèches les cheveux disant que si tu ne rases pas les cheveux avec lesquels tu as tu as donné pour faire les frisages et tout il y a la marque 606 si tu meurs le diapathorique là et j'ai ça m'a j'ai eu tellement ça vous a interpellé et vous avez parlé de ça je me dis seigneur qu'est-ce que je peux faire ça parlait des habits ça parlait des arbres les vêtements sexy les vêtements sexy qui expose l'apathie secrète de la femme ou de l'homme je suis dédancé c'est que je vis mais alors que je suis chrétienne ce qui m'a plus vous avez dit que l'enseignement dit que si tu connais la parole de dieu tiens chrétienne tu as déjà reçu jésus-christ et tu continues de pécher le saint-esprit va se taire et c'est fini c'est clair j'ai dit c'est dans ça que si le saint-esprit c'était l'homme de dieu avant que je me pêche le saint-esprit mais pas oui je t'avais il vous avertit mais je n'arrive pas je désobéis et je pars quand je pars en boîte avec mes amis je suis mal à l'aise espèce de dieu m'arrête comme ça d'arrêter de partir mais je désobéis je pars et quand j'ai écouté les enseignements qui dit que si tu ne peux pas la voix du saint-esprit l'appel cet esprit va se taire et c'est fini c'est à ce moment j'ai commencé pas à attraper j'ai commencé à avoir peur j'ai commencé par avoir peur romain 5 verset 19 voilà ce qu'il est écrit par la désobéissance d'un seul une multitude de gens sont tombés dans le péché de même par l'obéissance d'un seul une multitude de gens sont rendus juste aux yeux de dieu bien aimé l'obéissance est l'une des valeurs primordiales de la vie chrétienne amène lorsqu'on dit aussi à sa mère 15 verset 22 le seigneur dieu c'est ici que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole de dieu vaut mieux que la grèce des béliers et donc vous étiez dans une dynamique de chercher maintenant à obéir la voix du seigneur parce que vous êtes rendu compte que beaucoup d'enseignements que vous étiez en train d'entendre vous amène à comprendre que si vous mouriez vous ne pourriez pas avoir accès au ciel et par votre attitude vous étiez en train d'attrister le saint-esprit alléluia c'est ainsi que j'ai commencé par j'ai parlé à l'homme de dieu je l'ai aussi mis en contact avec ma soeur et c'est qui me disait qu'il y avait vous vous venez autour de faire une fois c'était alors que j'avais l'habitude d'aller à l'homé de voyager de trouver un logement on fait excusez moi pour pêcher aux rêves c'était facile mais maintenant que je décidais d'aller pour croiser des hommes de tuer pour m'aider je ne trouve pas de moyens je trouve personne pour me loger je frappe la porte par si personne ne veut me loger j'ai commencé jusqu'à équiper ici d'un rapport à la sorte de chez ma mère j'ai commencé ma mère mans on disait comment ce qu'on va faire on était tellement en train en temps de se lamenter et ont prié et un matin le mardi matin le mardi de l'après-midi je vois qu'ils ont écrit que vous allez venir je comprends maintenant que tu veux vraiment vraiment mais libéré seigneur je veux vraiment me ramasser tu m'aimes j'ai commencé par rendre grâce à dieu et mettra le mercredi quand je voulais mais j'ai commencé mon coeur commence pas à battre ça me fait la paresse et maman dit mais non tu vas partir elle a fait ma valise le jeudi et voilà je suis là et dieu m'a fait grâce j'ai reçu une grande délivrance allez bien et après la délivrance je me sens on va mettre un point on va mettre une pause sur la délivrance déjà je sais que vous nous avez appelé le lundi ou le mardi le mercredi non je crois que elle soit avant votre arrivée à l'avenir à payer pour nous signifier que vous venez de nous rencontrer à cara mais vous étiez à sauter et donc nous nous rencontrons pour la première fois le mercredi physiquement c'est ça le j'ai dit que nous rencontrons la première fois physiquement comment va se passer votre délivrance je sais comme j'étais assise là je crois qu'il a eu lieu le sac à dos de l'homme de dieu évangéliste david check voilà voilà là où on a le sac à dos de l'homme de dieu david c'est là que vous étiez assise alléluia amen alléluia qu'est-ce qui se passe pendant que les hommes du dieu après l'enseignement je crois que l'enseignement ce je dois parler de de ce que j'ai dit là déjà l'homme de dieu a commencé par prêcher sur le pardon et après ça me touchait après il a commencé par parler du péché de la fornication déjà quand même bon de dieu a commencé ce chapitre de prédication parlant du péché de la fornication je me suis retrouvé dedans parce que bien que étant chrétien je vivais ce genre de péché étant quelqu'un qu'un comme le christ que j'ai été sauvée je vivais dedans je vivais dans ce genre de péché parce que tu parles à l'église c'est ce genre de prédication qui est très 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 rare qu'on ne prêche pas beaucoup on entend plus parler dans les églises dans les églises c'est toute autre chose la prospérité le mariage le visa pour l'europe pour les états unis des choses terrestres comment réussir dans la vie que ça quoi on ne pense pas à l'enlèvement des saints alléluia lorsqu'on lit le livre de 1 corinthien 15 verset 39 voilà ce qu'il est écrit et si c'est pour cette vie seulement que vous avez mis votre espérance en crise vous êtes les plus malheureux des hommes alléluia si c'est pour cette vie seulement selon un court et 15 et 39 que vous avez mis votre vie en christ vous êtes les plus malheureux de tous les hommes voilà ce que la peau ne pouvait dire et malheureusement c'est cet évangile terrestre périssable et qui pue qui est aujourd'hui annoncé dans bon nombre de communautés religieuses depuis le début du séminaire jusqu'à jusqu'à ce jour nous avons reçu bon nombre de personnes ici à carac qui sont venus de partout le tapas on s'est cassé le second des quartiers de cara et nous poser beaucoup de questions sur la doctrine et beaucoup nous ont dit mais ce que vous enseignez nous n'avons jamais entendu alléluia et l'aimé le seigneur pouvait dire la moisson est grande mais il n'y a plus plié le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans son champ et donc je vous exhorte à élever la voix fait que les seigneurs même plusieurs des ventes un peu partout dans le monde entier afin de souligner la trompette afin de préparer les pouces pour l'enlèvement des dix ans et donc le premier jour c'est foudroyant l'esprit de jézabel se manifeste l'esprit des sauts va avouer que travaillant que jézabel il t'avait poussé à des débouchés à vivre une vie que tu ne maîtrisais pas c'est de là que tu vas comprendre qu'en fait cette vie nous venait prendre de toi mais tu es sous le contrôle des démons et c'est pas que tu poussais d'aller dans mon nom et qui faisait que tu étais insensible à la vie du péché que tu m'aimais alléluia et l'esprit de l'histoire va nous avouer qu'il était à la base qui est à la base de l'amour de ton père et de l'amour de ton frère évidemment ça va être un grand choc pour toi Alléluia sois fortifié 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 et à suite à la délivrance je suis rentré avec une paix je me suis senti tellement en paix je me suis senti le vrai mon coeur est devenu aussi douce et j'arrivais à prier aussi facilement et le lendemain c'est à nous le vendredi lors de la menivée qu'est ce qui s'est passé lors de la menivée nous avions de l'homme de dieu apprécié sur les parfums les parfums vraiment qui était tellement horrible que moi ne savais pas parce que j'ai utilisé tellement toutes sortes de parfums j'ai utilisé vous m'avez signifié que vous vendiez des parfums oui j'ai vendu des parfums je vendais j'ai vendu les parfums et les plus moi-même j'ai utilisé beaucoup quand j'étais stressé je mets les parfums pour m'appeler des bizarres mais les parfums c'est mon coge et ça m'apaise c'est la première fois que j'entends cela je trouve des nu je ne savais pas que les parfums avocés les faits apaisants nous savons que les parfums des caractères de séductions de nudité et des boules de prats de dépravation de meutre de destruction de soyez les parfums comme dit le monde des ténèbres ont pour effet de détruire des vies ont voté des gens ont brisé ont pour effet de détruire des foyers de diviser les deux coups mais je ne savais pas que les parfums avait fait apaisant non c'est évidemment c'est une fausse paix c'est une fausse paix qui te fait un peu comme drogue penser aux pécheurs ça t'amène pas ça n'amène pas ton coeur à passer à dur mais ça t'amène à assortie a fait du n'importe quoi parce que tu me n'est pas quand tu mets le parfum sans mentir quand je mets le parfum vraiment je suis attirante et ça c'est bizarre il y avait il y avait su passer ses parfums toutes sortes de parfums et il y a même les parfums qui sont sortis les parfums que tu ne connais même pas le nom de ce parfum parce que c'est un arabe que tu mets sur le corps et vraiment surtout ça brûle je vous dis ça brûle les parfums ça brûle tu mets ça brûle de la selle et ça te brûle comme c'était du feu oui c'est si tu mets ça sur le corps ça te brûle franchement moi je rentre la santé parce que c'est tombé sur les prédications qui part des parfaits parce que j'ai reçu une délivrance il y avait que j'avais envie de vomir ça ça c'était hier il est pendant la délivrance sur le parfum il y avait les salides qui remontaient qui était tellement tellement grande dans ma bouche et puis c'était tellement brûlant je ne comprenais pas j'avais le feu dans mon ventre et tout j'avais une vie de vomir j'ai enlevé beaucoup 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 de tout ce qui est les odeurs de parfums Dieu m'a vraiment fait grâce et j'ai eu le dégoût d'en utiliser je suis arrivée hier à 23h je n'ai pas les cercles qui passent le jour j'ai tout ramassé tous mes parfums mes bleus je les ai tous si j'étais moi je suis j'ai pas envie d'écouter je sens l'odeur j'ai envie de vomir j'ai le dégoût de c'est parfait je n'ai pas envie j'ai même pas je sais pas ce qui m'arrive mais j'ai pas envie de d'attendre le parfum c'est je vous dis que c'est 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 la puissance de dieu parce que moi j'ai toujours aimé même à des milliers lisons rapidement le passage d'exode 30 et versé 32 à 34 après versé 36 à 38 parce que comme je connais bien c'est un des prévues du seigneur qui sont mal affermies elles vont demander mais d'où est-ce que vous vous tenez ça est ce qu'il ya des versibles du pic qui confie ce que vous dites à l'éluia on va aller dans le passage d'exode 30 versé 32 à 34 on va lire ensemble on n'en répondra point sur le corps des noms on va prendre là comment c'est même à partir de ces 30 exot 30 et c'est 31 à 32 on peut même descendre jusqu'au 33 tu parleras aux enfants d'israël et tu dira ce sera pour moi l'huile de l'onction site parmi vos descendants on n'en répondra point sur le corps des noms alléluia et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions elle est sainte et vous la regarderez comme c'est au verset 32 il est écrit on n'en répondra point sur le corps des noms et vous n'en ferez point de semblable dans la même proportion elle est sainte et vous la regarderez comme c'est quiconque versé 33 en proposera de semblable ou en mettra sur un étranger sera rétranché de son peuple alléluia maintenant prénom ils ont quand toujours versé 36 à 38 tu le redire en poudre et tu le mettra devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi alléluia ce sera pour vous une chose très site on peut remplacer chose très sympa ce sera pour vous une chose interdite alléluia vous ne ferez point pour vous les parfums semblables dans les mêmes proportions lors à jésus tous les parfums sont faits pratiquement de la même composition des mêmes composantes amène vous la regarderez comme c'est un état d'éluia est réservé pour l'éternel quiconque en fera de semblable pour le sentir pour le ça seulement alléluia sera rétranché de son peuple amène et donc vous aurez le temps de méditer ces dépassages de prier avec afin que le seigneur lui-même vous ouvre l'esprit et donc vous rentrez chez vous à la maison vous avez le dégoût de ses brumes et de ses parfums pour les rassembler et vous les jeter sans remords sans hésitation j'ai eu de la paix dans mon coeur alléluia gloire à jésus amène et ce matin c'est l'apothéose qu'est ce qui s'est passé je vais dire le jour de ma naissance n'est pas si beau que ça waouh aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie alléluia j'ai été baptisée je suis officiellement chrétienne en nom de Dieu et je ne me connais pas jésus c'est ce qui est simple, c'est ce qui c'est ce qui c'est c'est ce qui c'est really Tiers wait elle est officiellement chrétienne toi qu'est-ce que tu attends toi que tu as choses comment un peuoples et officiellement ton nom inscrit dans le livre de la vie éternelle tu attends qu'on te supplient tu attends que nous t'aurons jacquem à leur arrive avant que tu netto dis 6 bien aimé, le Seigneur te tend la main saisir les profits de cette occasion où tu es encore le soupe de vie où tu es encore la santé, où tu te portes bien pour courir après lui, te prostiner et l'accepter et toi aussi passer à les eaux du baptême conformément à la Seine Doctrine Alléluia vous nous dites que ce film le jour le plus beau de votre vie comment, pourquoi ? déjà, il y a eu j'étais heureuse parce que je sais que je veux je connais, avec les prédications que j'ai reçues je connais l'importance du baptême et quand nous sommes allés aussi pour le baptême, l'homme de Dieu a dit que c'est, aujourd'hui tous mes péchés vous le seront pardonnés je suis né de nouveau je suis comme cet enfant qu'on vient de naître j'ai cette paix j'ai prié c'est comme je parlais j'ai la sensation, comme je parlais avec mon père c'était différent comme je parlais avec mon Dieu avant maintenant je parle avec mon père et j'ai cette paix dans mon coeur que je suis également enfant de Dieu et je peux parler à mon père c'est facilement c'est ça j'ai reçu un nouveau nom aussi je réponds au nom de Sarah Alléluia bien aimé voilà ce qu'il est dit dans le livre de Acte 2 à partir du verset 37 à 38 je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect après avoir entendu cela ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres frère que ferons-nous ? Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit donnez-nous les détails de votre baptême d'eau comment cela s'est conduit ? tout d'abord je suis rentrée dans l'eau on m'a parlé de l'importance du baptême Alléluia ensuite j'ai confessé mes péchés et je suis passée à la répétence et après l'immersion je suis rentrée après le baptême j'ai l'homme de Dieu qui ne s'est pas prié sur moi et j'ai reçu le Saint-Esprit par le feu qui m'envahit une force c'était une force qui m'envahit ensuite un feu du feu dans ma main et j'ai commencé par parler en langue auparavant vous parliez en langue ? oui je parlais en langue mais il n'y avait pas cette force il n'y avait pas cette force que vous avez reçu aujourd'hui j'ai reçu avant il fallait que je dise la parole de Dieu je commence des phases je commence pas mais c'est facile il y avait une certaine ça ne venait pas de vrai c'était quelque chose de puissant Alléluia et après le parler des langues qu'est-ce qui s'est passé ? avec le palais on a après le Seigneur m'a demandé de la paix avec mes seuls le Seigneur vous a parlé c'était audible j'étais témoin bien aimé c'était quelque chose d'extraordinaire lors de son baptême du Saint-Esprit à l'histoire puissant le don du palais des langues et qui est accompagné par le don d'interprétation du palais des langues et dans la manifestation du don d'interprétation du palais des langues nous allons demander au Saint-Esprit de lui donner sa feuille de route et c'est là qu'il va nous dire je voudrais que tu le dises quand même puisque tu es mieux placé et lui donne sa feuille de route qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire ? Le Saint-Esprit tout d'abord après le baptême j'ai senti la paix dans mon corps parce qu'avant j'avais pas c'est facile quand le Saint-Esprit m'a parlé de pardonner à mes soeurs avant je voulais le faire mais je ne pouvais pas il ne me dit pas cette force je ne voulais pas je me suis dit c'est moi qui m'a toujours mais il s'était tellement facile Dieu m'a dit de pardonner ma famille de faire la paix et qu'il m'a envoyé maintenant vers ma famille je suis la lumière de ma famille je dois les amener à Christ et que si je retourne dans le péché il a dit quelque chose de fort qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit s'il voulait pendant le péché qu'il a dit Alléluia Amen Acte 1 verset 5 et verset 8 Car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de temps vous serez baptisés du Saint-Esprit Acte 1 verset 8 Mais vous recevrez puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem en Galilée en Samarie dans toute la jutée et jusqu'aux extrémités de la terre bien-aimé c'est ce que notre bien-aimé Sarah-Eve a vécu ce matin Alléluia nous avons pratiquement fini est-ce que vous avez un conseil à donner à la jeunesse chrétienne qui végète qui pâte aux rouges qui a un pied des dents un pied des horreurs et tout ça vu la sorte d'expérience que le Saint-Esprit vous a fait vivre est-ce que vous voulez parler au jeu qui tient du monde entier Alléluia en disant je conseille à vous donner je vais vous dire une chose il n'y a rien dans le mousse il n'y a rien dans le péché il n'y a rien dans la volvité de cette manière c'est une belle manière de vivre tu te dis que tu es jeune tu veux vivre ta jeunesse avant de donner ta vie à Jésus qu'est-ce qui prouve que tu vas finir cette jeunesse assure-toi d'avoir une bonne relation avec ton Dieu parce que la parole de Dieu dit cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous serez donné par-dessus tout cherche d'abord le royaume des cieux et ensuite tu pourras maintenant voir avec ton Dieu parce que tu n'es pas sous cette terre au hasard tu es la volonté de Dieu ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es sous cette terre tu comprends Dieu a un plan parce que la parole de Dieu déclare que il connait les projets qu'il a formé et que il n'y a que des projets de paix vous comprenez les projets de paix pour ton boulot projet de paix pour ton mari pour le salut de ton âme donc dans ta vie à Jésus fais la paix avec ton créateur parce que le vide que tu les sens cette boîte de nu 16h avec lesquels tu sors c'est cette vide que tu cherches à remplir parce que moi aussi j'ai passé par là je cherchais de remplir ce vide tu cherches à vous chercher à le combler à le combler mais ce vide c'est la place de Dieu tu ne peux pas combler ça avec les désirs de ce monde au clair dès que j'ai donné ma vie à Jésus je n'ai plus rempli ce vide a été rempli ça a rempli mon être et je n'ai plus ce vide là alors tu cherches ta paix dans l'alcool dans la drogue tu ne la trouveras jamais je t'assure c'est Jésus tu as besoin de Jésus et si tu descends sache que tu es un appelé de l'éternel le Seigneur je te cherche c'est à cause de ça tu as ce vide là tu cherches dans les drogues dans les tout dans les stupéfiants dans les sensations fortes dans les passions de la jeunesse dans beaucoup d'addiction et tout ça bien aimé nous avons fini et permettez-moi de lire le passage Ecclesiastes 11 verset 9 verset 10 et aussi Ecclesiastes 12 verset 1 voilà bien aimé ce que le Seigneur nous dit et c'est pour tous excusez-moi je viens de voir un verre d'eau voilà c'est les aléas du direct voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit dans le livre d'Ecclesiastes 11 verset 9 verset 10 et Ecclesiastes 12 verset 1 Alléluia Génome réjouis-toi pendant ta jeunesse que ton coeur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse marche dans les voies de ton coeur et selon les regards de tes yeux mais sache que pour tout cela Dieu te fera venir en jugement écarte ton coeur du tracas et éloigne le mal de ton corps car la jeunesse de l'aurore ne sont que vanités mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours de malheur ne viennent et que les années ne se rapprochent dont tu diras je ne trouve aucun plaisir avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie bien aimé voici le témoignage de la saison de Dieu Sarah R Amen un témoignage rempli de péripéties un témoignage palpitant rempli d'enseignements un témoignage où elle a vécu des choses incroyables où elle a subi d'énormes oppressions où elle pensait combler la joie la paix par le sexe par l'alcool par les boîtes de nuit par les bars par la collection des hommes mais vous avez remarqué que malgré qu'elle tentait de combler le vide qu'elle recherchait par la luxure par les orgies jamais elle n'a pu combler ce vide là mais lorsqu'elle a rencontré le Christ le Christ lui-même s'est chargé de combler ce vide en lui apportant sa paix toi aussi tu recherches la paix cherche à combler cette paix en te réconciliant véritablement avec le Seigneur Jésus Christ et avec aussi ton entourage car le Seigneur pouvait dire dans sa parole selon le livre de Matthieu 5 verset 9 heureux ceux qui procurent la paix car il sera bénéfice de Dieu sur ce nous allons plore ce moment en invitant le Saint-Esprit qui a été au début de ce moment et qui est encore là à visiter ceux-là qui sont dans le manque ceux-là qui les cherchent ceux-là qui t'attendent dans les cherchants ceux-là qui sont encore perdus ceux-là qui commencent par se poser des bonnes questions ceux-là qui ont soif de lui et qui ont faim d'eux l'aimé Matthieu 6 verset 56 à 58 dit que si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang vous mourez mais si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang même si vous mourez vous ne mourez pas car je serai avec vous éternellement l'aimé je t'invite à manger la chair de Christ et à boire son sang afin de recevoir la poubelle des parcs et la vie éternelle Seigneur Jésus Christ Et nous dit à l'ounaï de Abraham disant qu'il y a d'Israël Seigneur nous te louons nous te bénissons et nous te rendons grâce n'est-il pas écrit dans ta parole selon les livres d'Ecclesiastes 7 verset 8 que la fin d'une chose venu que son commencement notre patriarche le roi David pouvait dire que mille une heure dans tes parvis valent mieux que mille ailleurs Seigneur nous prenons plaisir à être dans ta présence je te loue et je te bénis pour la vie de ta servante et pour ce puissant témoignage par son témoignage je prie afin que ceux-là qui ne te connaissaient pas Seigneur soient visités puissamment par toi afin que ceux-là qui sont encore dans les chaînes de l'impublicité dans les chaînes de la drogue dans les chaînes de l'alcool dans les chaînes de l'ignorance que ces chaînes-là soient brisées que tes brémis sortent de la captivité qu'elles sortent de l'Egypte et de Babylone et qu'elles prennent le chemin pour Cana que ceux-là qui te connaissent mais qui sont encore dans la boue qui sont encore dans le vomi dans lequel tu les as enlevés commence par sortir de cette boue commence par se purifier par ton sang commence par se répanter de leurs péchés et commence par marcher de sincérité de cœur avec toi Seigneur je prie que ta paix se repose là maintenant sur la vie de quelqu'un je prie que ta lumière descende sur la vie de quelqu'un je prie que ta justice c'est ta vérité descend sur la vie de quelqu'un je prie que tes brémis qui sont encore la traîne se hâtent de rentrer dans la Belgérie car nous savons que les tombes sont méchants que les tombes sont mauvais pour cela Seigneur Jésus Christ qui t'adore en esprit en vérité continue de les fortifier donne-le de se sanctifier davantage de marcher dans la justice davantage de marcher dans la vérité davantage de marcher dans ta paix davantage de marcher dans la sainteté davantage afin que lorsque la trompette sonnera que chacune de tes brémis qui sont marquées de ton seau Seigneur soit enlevé au nom de Jésus j'ai prié Amen Que le Seigneur vous bénisse Amen